Un attentat de très forte puissance à Kaboul contre un hôtel accueillant des civils et militaires étrangers a eu lieu cette nuit. Les talibans ont revendiqué cet attentat au camion piégé contre l'hôtel Northgate, déjà visé en 2013. Le bilan ne donne pour l'instant aucune indication sur d'éventuelles victimes parmi les occupants de l'hôtel. La police afghane a précisé dans la matinée que les trois assaillants ont été tués et que l'opération était terminée. Cette attaque est la première depuis le sanglant attentat contre la minorité chiite qui avait fait 80 morts et plus de 230 blessés le 23 juillet. La première de cette ampleur revendiquée par le groupe Etat islamique en Afghanistan. L'ONU a comptabilisé un nombre record de morts et de blessés en Afghanistan au premier semestre 2016, témoignant de cette dégradation de la sécurité dans le pays, avec plus de 1600 morts et 3500 blessés en six mois, dont un tiers d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.